Générique ... Bienvenue, heureux de vous retrouver sur Télé Bilingue en ce lundi 30 janvier. L'avenir de l'aéroport de Grange passera-t-il par l'hélicoptère ? Son conseil d'administration mis en tout cas sur un nouveau centre dédié aux hélicoptères. Le collectif biennois Amical 17 proteste contre son expulsion de la maison qu'occupent de nombreux artistes à Madrèche. Et bilan plutôt mitigé de deux confrères journalistes après un mois sans alcool et sans produits d'origine animale. Le conseil d'administration de la société qui gère l'aéroport de Grange a décidé de miser sur les hélicoptères en créant un nouveau centre dédié à la formation des pilotes et à l'entretien des appareils. Financièrement, la société Centorium SA va acheter le terrain autour de l'ancien hangar vert où le nouveau centre devrait voir le jour. Raphaël Grunder nous en dit plus sur ce passage. Des ailes au rotor à l'aéroport de Grange. Sauver des gens, transporter des machines ou des arbres, partir en reconnaissance de terrain, faire le taxi, de luxe. L'hélicoptère est au cœur du nouveau projet de l'aéroport de Grange. C'est ici, à l'endroit du hangar Farner, nommé d'après le pionnier de l'aviation Vili Farner, qu'un bâtiment ultra-moderne abritera le nouveau centre pour hélicoptères. Et dedans, nous aurons une centrale d'intervention ainsi qu'un service d'entretien. Nous pourrons même accueillir une école de pilotage d'hélicoptères. À l'aéroport de Grange, la Réga forme déjà des pilotes d'hélicoptères depuis 2019. Hélicoptères ou avions, 60% de tous les vols effectués à Grange servent à la formation. Avec ce nouveau centre, le pôle formation grandit encore. Enfin une solution pour rendre l'aéroport plus lucratif. Ça me réjouit que l'investisseur soit resté attaché à l'aéroport de Grange. Il y investira 3 millions de francs. Cela générera des places de travail et permettra d'assainir le bâtiment qui n'a plus vraiment bonne allure. On ne pourrait pas rêver mieux. Le nouveau centre pour hélicoptères fait partie de la stratégie d'avenir que le conseil d'administration a adoptée en 2021. Un autre projet d'avenir qui se dessine, c'est aussi un centre pour drones. Durant les vacances d'hiver, les enfants de Grange auront droit à un festival de cinéma taillé sur mesure pour eux. Sur mandat des autorités, c'est l'association Cosmoc qui a mis sur pied ce festival, qui se veut interactif en dialoguant avec les jeunes spectateurs avant et après les projections. Les prix d'entrée pour les enfants et leurs parents seront très accessibles selon les organisateurs. La scène culturelle biénoise est connue et appréciée loin à la ronde. Mais les acteurs culturels doivent sans cesse se battre pour pouvoir continuer de travailler à Biène. Les ateliers à des prix abordables sont par exemple une denrée très rare dans la cité sélandaise. C'est pourquoi le collectif Amical 17 à Madretsch s'est mobilisé pour tenter de sauver une maison qui devrait être évacuée, mais qui pourrait encore servir de lieu de rencontre et de création pendant plus d'une année. Plus de détails avec Linus EI. Il y a une année et demie, quelques têtes très créatives se sont réunies pour travailler dans cette maison à la rue de Madretsch. En ce moment, le bâtiment et son atelier servent de lieu de rencontre à une quinzaine de personnes. Pour l'instant, le vieil atelier sert encore à accueillir des réunions et des événements. Conférences, spectacles de danse, musique et nourriture. Les gens viennent ici et disent « Waouh, c'est cool ! Je ne savais même pas que cet endroit existait ! » Stéphane Kézer est l'un de ceux qui utilise aussi la maison comme atelier. Au premier étage, il a installé son petit studio de radio qui émet une fois par semaine. « Aujourd'hui, il se bat pour pouvoir continuer de rester dans la maison. En principe, les locaux devraient être vidés jusqu'à fin janvier, mais les travaux de rénovation ont pris du retard. C'est pourquoi les membres de l'AMICAL sont encore là. » « Nous ne comprenons pas pourquoi nous devrions quitter une maison qui restera vraisemblablement vide pendant une année et demie ou encore plus. » « Aujourd'hui à midi, l'AMICAL a mobilisé ses membres. Une trentaine de personnes se sont réunies devant les locaux de l'autorité d'arbitrage. Jonathan Paladino est le locataire principal et le président de l'AMICAL. Voici comment il juge la situation. « Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de chance. Nous espérons que la partie adverse sera prête à négocier. » Cet après-midi, la volonté de négocier semblait être là. L'autorité d'arbitrage propose que l'AMICAL puisse rester dans le bâtiment jusqu'à ce que le permis de construire soit déposé, soit jusqu'en juin 2024. Le dernier mort revient maintenant au propriétaire, une agence immobilière du Crédit Suisse. Il a jusqu'au 10 février pour dénoncer la proposition de l'autorité d'arbitrage. Jusque-là, les membres de l'AMICAL peuvent continuer à utiliser la maison à la rue de Madretsch. A noter encore que nous n'avons pas reçu de prise de position de l'agence immobilière du Crédit Suisse à qui appartient la maison avant la clôture de notre rédaction. Une importante intervention policière a créé un bouchon sur la route de Neuchâtel ce matin à l'entrée de Bienne. Sept à huit policiers cagoulés et lourdement armés de l'unité spéciale d'intervention suisse-romande étaient présents sur place devant le restaurant Reblousse. Selon notre confrère d'Ajour, ce qui peut ressembler à un accident sur ces images aurait en fait été l'interception d'une voiture par la police. Selon la police cantonale vaudoise, deux individus avaient été pris en chasse par la police à la gare de Grandson tôt lundi matin. Lors de la course-poursuite, ils auraient tiré plusieurs fois sur la voiture de police. C'est finalement vers 10h15 que les polices fribourgeoises, neuchâteloises et bernoises ont pu les intercepter à l'entrée de Bienne. Les deux individus ont été incarcérés et une enquête a été ouverte. Mercredi 1er février, les sirènes d'alarme retentiront à travers tout le pays entre 13h30 et 16h30. Comme chaque année, il ne s'agit bien sûr que d'un test. Mais comme cette année, de nombreuses personnes qui ont fui la guerre en Ukraine pourraient réellement être effrayées par les cris des sirènes, l'Office fédéral de la protection de la population demande aux médias et aux autorités d'informer au mieux la population des réfugiés ukrainiens. Un communiqué de presse rédigé en ukrainien a d'ailleurs été mis à la disposition des services d'information des cantons. Et pourquoi pas essayer de boire et de manger plus sainement ? C'est ce qu'ont tenté de faire deux journalistes biennois en relevant deux défis à la fois. Le Dry January, ou janvier sans alcool, et le Veganuary, ou un mois de janvier sans consommer de produits d'origine animale. Simon Keller a fait le bilan de cette expérience avec eux. Il y a un mois et demi, Matthias Greub a reçu des conseils en matière de bière sans alcool. Et ce, afin qu'il puisse tout de même boire de la bière en janvier. Il a pu constater ce qui était bien et ce qui l'était moins, mais il n'a pas remarqué de changement dans son corps. Il y en a qui disent qu'ils ont une peau plus fine ou qu'ils se sentent plus éveillés. Ce n'était pas du tout le cas pour moi. Je continue à être fatigué tous les matins et je n'ai pas perdu de poids et ma peau n'est pas devenue plus belle. Donc je suis un peu déçu de mon mois de janvier. Chez Jérôme Leschaux, qui a mangé végane pendant un mois, quelque chose a changé, mais pas comme il l'attendait. On dit toujours que les véganes sont super minces, ce qui est vrai en général. Mais ce qui m'a surpris, c'est que moi, j'ai légèrement pris du poids. Certainement parce que l'impression de satiété n'arrive pas aussi vite que lorsqu'on consomme des protéines animales. Mais il faut tout de même préciser que tous les deux ont craqué deux ou trois fois. J'étais invité pour une fondue avec mes enfants. J'ai apporté une fondue végane. Les enfants n'ont presque pas mangé de fondue et la mienne était vraiment, mais vraiment pas bonne. Je n'ai pas pu l'avaler. Et comme il restait encore beaucoup de fondue au fond du caclon, je me suis dit qu'il ne fallait pas gaspiller de la nourriture et j'ai craqué. Et elle était bonne. Si le fait de renoncer à l'alcool n'a pas été difficile pour Matthias Greub, cela a représenté quelques défis dans sa vie sociale. Je suis allé avec tous mes collègues à l'apéro et j'ai bu de la bière sans alcool. Et curieusement, aucun d'eux ne m'a demandé « Hé, tu reviens à l'apéro ? » Peut-être qu'ils en ont eu marre avant moi ou peut-être que je ne suis pas si drôle quand je n'ai pas bu une vraie bière. Peut-être qu'il n'y a pas eu de la bière. Peut-être que je n'ai pas eu de la bière. Je ne sais pas. Tous deux ne regrettent pas du tout leur expérience. Ils pensent même qu'à l'avenir, ils renonceront à nouveau parfois à l'alcool et à manger des produits d'origine animale. Voilà, avec ou sans bière ou côtelette, c'est la fin de notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout à l'heure, après la météo, vous en apprendrez plus sur la saison des transferts du HCBN dans notre HCB Corner. A demain pour des nouvelles fraîches sur Télé Bilingue ou en tout temps sur notre application à jour.ch. Merci à tous.